bonjour tout le monde c'est christine de style harmonie merci de me rejoindre alors une fois n'est pas coutume je vous propose de faire des fleurs c'est vrai que je n'aime pas les fleurs je déteste les fleurs ou que je n'aime pas ça alors aujourd'hui on va faire des fleurs en organza voici quelques unes de mes de mes petites créations j'en ai fait encore d'autres mais là je vous en montre que quelques unes parce qu'on va les faire ensemble donc vous pourrez remplacer l'organza par autre chose ça pourrait du satin aussi par exemple mais quelque chose qui va pouvoir se brûler avec une brûlée c'est pas tout à fait le terme on va pas brûler mais on va faire un petit peu fondre le tissu alors ce n'est absolument pas une activité pour vous les enfants qui regardez vous demandez l'aide d'un adulte c'est un adulte qui va s'occuper de d'allumer la bougie de veiller dessus parce que ça pourrait prendre feu alors attention donc l'organza moi j'en avais à la maison j'avais pas de satin donc j'ai fait avec ce que j'avais mais quelque chose qui pourrait se brûler le coton ne va pas fonctionner donc c'est tout léger on fait plein de roses différentes parce que dans mes mains vous n'allez peut-être pas les voir mais regardez comme c'est joli c'est très vaporeux ça a du volume mais en même temps dans une carte si on le faisait pour une carte ça pourrait s'écraser sans souci là c'en est une encore différente parce qu'on va découper de façon différente et celle ci est absolument magnifique regardez moi ça je vais essayer de vous les mettre de côté de profil pour vous puissiez bien les voir c'est c'est très joli c'est très vaporeux là j'utilise des couleurs un petit peu foncé pour que vous puissiez bien les voir parce que j'ai peur que finalement le cette couleur là n'apparaissent pas trop bien donc c'est pour ça que je vais partir je vais faire des prochaines peut-être avec de l'oranger mais vous allez voir que c'est vraiment d'une simplicité enfantine celle ci est encore un petit peu différente je me demande s'il n'y a pas peut-être un petit peu trop de lumière attendez je vais essayer hop voilà ce sera peut-être un petit peu je sais pas si vous verrez vraiment la différence mais c'est vraiment très très joli et puis celle ci aussi qui est très légère il n'y a que trois niveaux là est ce que vous allez pouvoir en mettre plein c'est vraiment à chacun de voir ici à quatre il ya un deux trois quatre un deux trois quatre oui c'est ça et ici une deux trois quatre cinq épaisseurs à la petite perle n'est pas si vous allez là la petite perle en n'a pas tenu je n'ai pas collé avec du de la colle donc voilà c'est vraiment très joli très vaporeux alors dans de l'organza vous allez couper et là je me suis fait des gabarits dans du papier un petit peu épais dans du dans du papier cartonné donc ça n'a pas besoin d'être parfait les cercles à j'ai utilisé médailles parce que je les ai vous pouvez largement découper à la main parce qu'au final ça c'était l'un d'entre eux peut-être le plus petit et vous voyez que ça n'a rien de régulier donc n'essayez pas de faire quelque chose de parfait parce que ça ne sera pas parfaitement rond à la fin ensuite vous allez prendre autant de d'épaisseur alors moi ce que j'ai fait c'est que j'ai plié re replié re replié et comme ça je mets ensuite mon petit papier cartonné dessus et je coupe tout autour j'en coupe plusieurs à la fois c'est ça évite on peut facilement en couper 10 10 épaisseurs en même temps facile donc après vous en prenez plusieurs on va commencer par les plus simples donc je vais allumer la bougie le but ici donc une petite bougie sur plat fera l'affaire c'est de ne pas passer alors vous le verrez peut-être pas mais cette donnée c'est surtout de ne pas placer le tissu contre la bougie il faut pas le brûler en fait c'est la chaleur qui va en quelque sorte le faire fondre donc en fonction des bougies il y en a qui sont peut-être plus puissantes que d'autres il faut vous mettre au moins à allez on va dire 5 ou 10 cm parce que le simple fait de se mettre au dessus je vais en prendre un qui n'est pas très joli là je suis à plus de 15 cm alors ici ça ne marche pas mais dès qu'on se rapproche c'est la chaleur qui va commencer à le à le tortillé un petit peu dans tous les sens vous allez le voir ici voyez c'est ce qu'on va faire donc mettez vous à une bonne hauteur ça va dépendre de votre flamme de votre bougie donc vous prenez ensuite votre tissu et vous allez l'approcher comme ça et il faut aller assez vite d'accord surtout au début si on veut pas que ça se recroqueville de trop et vous allez le tourner comme ça je peux me centrer un petit peu je pense que je suis assez près et là c'est un cercle auquel je n'ai rien fait voilà là j'estime que c'est bon vous pourriez en faire plusieurs à la fois mais je préfère le faire un par un ça va tellement vite voyez je tourne je tourne et du coup comme c'est un tissu qui a tendance à s'effilocher le fait de faire ça ça va complètement l'arrêter de s'effilocher et vous voyez il a une forme qui n'est plus très ronde mais on garde quand même là l'idée alors plus vous allez le faire et plus il va se recroqueviller là vous voyez que celui ci qui au départ était la même taille est un petit peu plus recroquevillé c'est ce que j'aime bien faire comme ça je vais pouvoir le mettre au milieu là c'est toujours la même taille mais je vais le faire encore un peu plus recroquevillé là je suis passé environ 5 cm au dessus de la flamme hop je vais un peu au milieu attention parce que là voyez ça a fait un trou parce que là par contre je les brûlés hop et puis ensuite celui ci je vais venir le mettre au milieu mais il me manque encore un niveau je vais faire ça avec peut-être 4 ou 5 épaisseurs pour qu'il y ait un peu plus de volume mais ce sera vraiment à vous de décider et il faut que ce soit une matière comme ça qui soit non naturel pour ça que je vous disais que le coton ça ne va pas forcément marché parce que le coton est une fibre naturelle et que là vous allez le cramer mais pas ça ne va pas faire cet effet là et donc là je joue un petit peu c'est la chaleur qui fait qu'ils se recroquevillent ensuite vous allez prendre un pistolet à colle donc là j'utilise un une matière qui n'est qui ne colle pas avec la colle donc en silicone vous pouvez utiliser bien entendu du papier sulfurisé et puis après vous les mettez un peu comme vous voulez hop celui ci je le mets là parce que ça va transpercer donc normalement avec une seule goutte si vous travaillez assez vite ça devrait suffire et puis pour terminer vous mettez une petite perle de votre choix là comme c'est pas bien gros je vais utiliser une perle comme ceci hop et vous avez une très jolie fleur vous pourriez en mettre une beaucoup plus grosse si vous voulez c'était juste pour vous donner un exemple donc ça c'est la première fleur que l'on va réaliser je reviens ici pour vous la montrer d'un petit peu plus près donc vraiment du volume est super léger et vous avez vu ça s'est fait en quelques instants sans souci maintenant on va reprendre le même principe mais on va faire des petites entailles comme si on faisait des pétales à notre fleur donc vous les superposés autant que vous voulez je n'ai pas combien j'en ai un deux trois quatre cinq je pense que c'est suffisant et je viens faire des entailles alors évidemment j'ai pas jusqu'au centre parce que sinon ça va se défaire mais je fais des petites entailles comme ça je dois avoir deux centimètres de centimètres et demi entre chaque ça n'a pas d'importance vous ferez vos essais à vous vous regarderez ce qui vous convient ça c'est vraiment aussi fonction de la taille de votre de votre cercle au départ et puis on recommence mais là voyez ça va faire des petits pétales comme ça ça va donner encore un peu plus d'effet ça va être différent en fait donc c'est bien d'en faire de toutes sortes hop on a tendance à venir le brûler mais il faut pas il faut rester au dessus de la flamme voilà mon premier qui est fait je continue je me rends compte que peut-être j'ai pas été assez loin dans certains cas je recoupe un petit peu pour venir entaillé un petit peu plus loin voilà en plus ça prend une forme les pétales se recroqueville vers l'intérieur donc ça c'est plutôt intéressant aussi voilà et plus vous restez longtemps et plus ça va se recroqueviller donc au départ j'insiste pas trop celle ci est même un peu plus grande donc je vais mettre celle ci à l'intérieur s'il le faut je recommence ici alors attention de pas les approcher trop près si vous les faites à plusieurs en même temps et ce qui risque de se passer c'est qu'ils risquent de se coller entre eux c'est peut-être pas forcément ce que vous voulez mais faites l'essai parce que la chaleur risque de les faire fondre ensemble et donc il se colle et bon voilà moi j'aime bien les faire un parent parce que vraiment ça prend pas de temps je vais reprendre ce annonce à c'est pas le même je vais en reprendre un autre et encore le faire retrait cire un petit peu plus c'est vraiment très rigolo à faire et j'ai pas du tout mes doigts au niveau de la flamme encore une fois c'est la chaleur qui fait que là il ya plus beaucoup de forme mais c'est pas grave puisque c'est un c'est une vue générale qui va rendre ça vraiment joli et puis peut-être un tout dernier non là il ya un petit côté que j'aime pas là un petit côté pointu voilà et on verra si je me serre du dernier ou pas mais voyez comme ça va très très vite hop et cette bougie l'avantage c'est que c'est quand même économique parce que elle dure assez longtemps et je continue je reviens jusqu'à ce que ça soit retrait si autant que je le veux hop là je le fais plus vers l'intérieur de la fleur et voilà je mets ça de côté je reprends mon pistolet à colle et puis de la plus grande à la plus petite comme d'habitude je superpose comme ça la petite spatule en silicone pour éviter de me brûler parce que là pour le coup ça va être chaud parce que ce tissu est vraiment très très chaud je pourrais m'arrêter là mais je crois que je vais mettre encore la petite au milieu voilà et puis une autre perle peut-être que cette fois ci je vais en mettre une plus grosse une perle plate et voilà c'est fait et vous voyez à l'année fait très différent très très différent des autres de celle ci que l'on vient de faire alors on voit qu'il ya des pétales quand on le voit dans la vraie vie vous vous rendrez compte qu'on voit bien les pétales les différents niveaux aussi à ça c'est un excusez moi il y avait un petit fil de colle c'est vraiment adorable c'est super chou ça on dirait presque une à le nom m'échappe d'un seul coup ces fleurs très grosse en mince si vous vous souvenez de ces fleurs là vous m'y ferez penser je suis pas loin de m'en souvenir mais c'est pas du tout ça alors ici celle ci aussi est adorable elle est encore un petit peu différente je vais vous montrer donc est ce qu'il m'en reste assez en rouge oui donc c'est pareil je re superpose trois ou quatre là je crois que j'en ai quatre peut-être qu'il va en rester un non j'en ai plus alors quatre en rouge ça ira très bien quoique allez si j'ai celle ci on va reprendre les ciseaux et là ce que l'on va faire c'est couper des petites comment dirais-je un peu comme tout à l'heure les pétales mais on va faire beaucoup plus fin alors attendez j'ai bougé je me remets bien voilà j'essaie de à peu près bien les mettre et là on va faire des coupes assez étroites comme si on faisait un soleil qui a plein de qui a plein de rayons voilà voyez vous allez est ce que vous allez le voir à suffisamment c'est pas évident voyez là qu'ils sont assez fines par rapport à ce qu'on a fait tout à l'heure et on recommence le même procédé on vient au dessus et là c'est chacun qui va se recroqueviller je tourne en même temps ça durcit un petit peu le les fleurs ça lui donne de la texture là je sens que ma flamme a changé par rapport à tout à l'heure donc il faut que je me rapproche un petit peu et là vous voyez chaque petit pétale c'est recroquevillé là un peu plus je suis trop rapproché mais là ça va donner encore un aspect différent par rapport à ce que l'on a fait tout à l'heure là je l'ai trop fait alors vous savez quoi comme c'est la moins jolie je vais continuer à faire ça je mets la flamme vers le centre et ce sera le centre de ma fleur justement qui va se recroqueviller un petit peu plus voilà parce que là c'est vraiment pas je n'ai pas très bien fait voilà je la mets un peu en place comme ça ça sera le centre donc ça donne vraiment de la tenue quand même à la fleur de faire ça voilà ça va beaucoup mieux là ici maintenant il a fallu que je me rapproche parce que la flamme a un petit peu diminué et encore une fois on ne brûle pas en fait c'est la chaleur qui fait que tous ces petits que la fibre en fait se recroque vie sur elle même ce n'est pas brûler parce que si on brûle ça va être noir et ce ne sera pas joli voilà voyez là ça donne quelque chose de de quand même beaucoup plus joli et chaque petit bout comme ça c'est recroquevillé donc ça je l'aime bien je vais la laisser tel quel je vais en faire une autre et puis en fait c'est le fait de faire plusieurs épaisseurs comme ça qui va qui va donner du volume qui va donner cette cette impression de vraiment de légèreté mais où on va voir chaque petit pétale et vous revenez comme ça si vous avez besoin de la faire retrait cire sinon vous pouvez aussi utiliser des cercles plus petit mais je trouvais que ça c'était pas mal parce qu'ils vont ils vont de plus en plus se recroquevillé et ça ça va être joli voyez quand je le mets à l'intérieur c'est un petit peu petit un peu plus petit que le précédent et on continue comme ça je vais encore plus le recroquevillé celui ci voilà et ce que j'aime c'est que ça vraiment ça ne prend pas pas de temps quoi si ça va très très vite même si on les fait un par un voyez là je me suis venu trop près c'est presque cramé ici et ce n'est pas le but parce qu'après ce ne sera pas très joli ça me fait penser à une petite anémone comme ça une anémone de mer voilà et je continue à faire retrait cire ma fleur hop voyez vu vous voyez vu vous voyez vu allez on continue si vraiment ça vous embête et que vous avez peur de vous brûler vous pouvez toujours le faire un petit peu avec un avec une pince comme ça c'est magique c'est magique alors voyons ce que ça peut donner maintenant si je mets l'autre ici comme ça et celle ci là à c'est très très joli mais je vais peut-être essayer de la retrait cire encore un peu celle ci et ce qu'il y a de bien c'est que tous les pétales voyez ils sont tous recourbés du côté de la flamme vers l'intérieur la chaleur fait le travail pour vous je mets ça à l'écart et là je pense que ça va être bon allez on recommence un peu de colle là je mets carrément deux épaisseurs en même temps là celle ci aussi et puis ma petite dernière là qui a l'air d'être toute chiffonnée mais ça va me plaire malgré tout je la mets ici voilà et puis je vais mettre une grosse perle je pense que ça en a besoin j'en profite pendant que la colle est encore chaude j'enlève tous ces fils là voilà il en reste encore un petit peu et je vous remontre la fleur ici qui est très très aérienne tout est regroupé vers l'intérieur tout est dirigé vers l'intérieur j'espère que ça va bien ressortir à la caméra parce que c'est vraiment vraiment très joli regardez ça je vous montre celle ci qui est moins fournie mais c'est exactement le même principe là j'ai un pétale un peu plus gros oh non ils se sont collés c'est ce que je vous disais quand on les fait brûler ensemble hop voilà je préfère donc moins fournie plus fournie mais c'est très joli en vrai ça c'est celle ci mais encore coupé beaucoup plus fin plus vous allez couper fin plus ça fera des petits zigouigouis dans tous les sens et ça va encore plus se recroqueviller sur lui même enfin je parle de votre tissu ça ça va être une où on n'a rien fait du tout ça c'est celle de notre départ de notre début voyez et puis ça c'est avec les plus gros pétales donc vous en avez pour tous les goûts et je vous conseille d'essayer d'en faire encore d'autres peut-être d'autres formes mais ça a vraiment été très très simple et on en a fait quand même pas mal en très peu de temps voilà donc j'espère que cette chose ce petit tutoriel cette chose ce petit tutoriel vous aura plu parce que je trouve que c'est vraiment très agréable très facile vous allez pouvoir en faire beaucoup dans toutes les couleurs là pour la version anglaise je vais en faire en orangé je pense que ce sera très joli aussi et puis vous allez pouvoir les mettre les incorporer dans des cartes là j'en ai fait elles sont assez grosses vous pourriez les faire en beaucoup plus petit mais pour les vidéos je trouve que c'est mieux de faire un peu plus grand parce que c'est plus parlant mais vraiment moi je si vous pouviez les voir en fait en vrai ce serait ce serait absolument magnifique je me régale dans toutes sortes de projets pour des cartes des cartes des tags mettre ça sur un petit paquet cadeau en plein milieu je trouve ça très joli pour noël pourquoi pas pour n'importe quelle occasion là ça me fait penser à noël parce que c'est du rouge mais vraiment très chouette celle-ci a très peu elle est très jolie aussi elle a très très peu d'épaisseur elle n'a que trois épaisseurs et elle n'est pas plus mal par rapport à celle-ci qu'elle a beaucoup plus c'est deux styles assez différents mais très joli à vous d'essayer et vous me direz ce que vous en pensez n'oubliez pas de me laisser des vidéos pardon des photos sur ah bah disons aujourd'hui j'ai du mal hein de me laisser des photos sur Facebook de ce que vous faites de toutes vos créations ça me fait toujours plaisir de voir ce que vous avez fait si j'ai pu vous inspirer un petit peu n'hésitez pas à laisser vos commentaires dans le descriptif également de donner un pouce en l'air à cette vidéo évidemment cela récompense un petit peu le travail puis ça me permet de voir si vous aimez également et puis également de souscrire à cette chaîne de cliquer sur la cloche pour savoir quand je poste de nouvelles vidéos et puis également d'aller partager ça sur les réseaux sociaux n'oubliez pas que je vous mets toujours des vidéos pendant cette vidéo en haut à droite ou alors à la fin de la vidéo je vous suggère d'autres vidéos qui pourraient également vous intéresser je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très très vite pour de nouveaux tutoriels et je vous dis à très vite pour de nouveaux tutoriels et je vous dis à très vite pour de nouveaux tutoriels